C'est parti pour le classement des 5 films préférés de la rédaction de West France. Et même si on adore les plateformes, ici, nous avons tenté de départager les meilleurs longs métrages sortis dans les salles de cinéma en 2023, et il y avait déjà de quoi faire. En première position, place à la palme d'or du dernier festival de Cannes, Anatomie d'une chute. Le film de Justine Triette, qui suit le procès d'une femme soupçonnée du meurtre de son mari, n'en finit pas de rafler les récompenses partout dans le monde. A la deuxième place, le drame bouleversant de Jeannerie, Je verrai toujours vos visages, a marqué nos esprits grâce notamment à son casting prestigieux. Leila Bechti, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch et autres campent des victimes venus dialoguer avec des auteurs de crimes et de délits afin de se reconstruire. En troisième place, Kylian Murphy a fait exploser notre classement dans Oppenheimer. Le biopic de Christopher Nolan sur le fondateur de la bombe atomique a également été un énorme succès au box-office l'été dernier. Pour l'avant-dernière position, retour en France avec Le règne animal de Thomas Cayet, du cinéma d'anticipation subtile dans lequel des humains se transforment en animaux et qui abordent la peur de l'autre ou encore la paternité. Pour finir, on a nous aussi succombé à la folie rose de Barbie, de la réalisatrice Greta Gerwig, qui sera la prochaine présidente du Festival de Cannes. Et c'est sur la prise de conscience féministe et décalée de la plus célèbre des poupées que s'achève ce classement ciné 2023. Et vous, quels ont été vos coups de cœur dans les salles obscures cette année ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada